Même le son est parti et il ne veut pas jouer à Modern Warfare 3, multijoueur. Je dois faire les bruitages ? Wow, le pixel ! C'est magnifique ! Je n'ai littéralement aucun son, vraiment. C'est très particulier. Après, c'est dû à mon matériel, parce que je recorde cette vidéo sur une Xbox One Fat de 2013. Donc bon, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Domination, tout oxyde, je sais lire. Ouais, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'armes, let's go ! J'arrive à faire des kills alors que je ne vois pas mon arme. Oui ! Ah, mais c'est des graphismes en cel-shading, c'est incroyable ! Attendez, mais c'est que le jeu est plutôt pas mal. Ah, je vois un ennemi là. Ça, c'est fait. Je suis Gotaga ! Je suis le nouveau Gotaga ! Je l'ai eu ? Ça a compté comme si c'était moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'y connais absolument rien. Alors là, comme je vous l'ai dit, on joue à Call of Duty Modern Warfare 3 sur une Xbox One de 2013. Donc, yes. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes de performance et tout. Mais en vrai, ça a l'air plutôt jouable pour l'instant. Bon, Modern Warfare 3 après, bon, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en termes de Call of Duty. Mais, je joue extrêmement mal. Je suis une aberration à voir. Ah, Oscur ! Ah non ! En vrai, j'aime beaucoup les maps en self-shading comme ça. Ça apporte un tout autre style au jeu et ce n'est pas si mal, je trouve. Ce n'est pas si mal. Là, j'ai pris l'arme d'un joueur et là, un de ses reculs, mais vraiment, c'est... Ah, c'est quelque chose. Ah ! La grenade ! J'ai survécu. Mais franchement, Modern Warfare 3, ce n'est pas... C'est... Ah ! Oh, le feu, là. C'était peut-être le Call of Duty, trop, si vous voulez, mon avis. En fait, le jeu est vraiment sorti dans un état qui était lamentable. Et ça se voit qu'ils n'auraient pas dû le sortir, même sur les old gen, etc. Et même tout court. Wouhou ! Il suffit juste de voir le mode campagne pour se rendre compte que le jeu n'est pas fini, tout simplement. Donc, ouais, franchement, ça se voit que la méthode Call of Duty, d'en faire un par an, etc., c'est peut-être pas ce qui marche le plus. Et puis surtout, avec Bot Studio qui travaille dessus, enfin, qui fait des gros jeux dessus, c'est assez compliqué à suivre le rythme. Blurg. Non, puis surtout, vous imaginez de voir sortir un gros jeu comme Call of Duty chaque année, et en plus, sur deux générations de consoles ? Comment c'est... Ça doit être compliqué à faire. Voilà, là, j'ai trouvé mon petit spot de camper. Là, je suis bien. Là, je ne bouge plus. Là, j'ai ma tante Keshua qui m'attend. Ça va arriver derrière, hein. Oui, oui, ça va totalement arriver derrière. Mais là, j'ai ma petite tante Keshua, je bouge. En fait, en y rejouant, à ce Modern Warfare 3, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. C'est parce qu'en fait, c'est la même soupe froide que d'habitude. Ça, c'est pas nouveau. Mais c'est juste que là, ça se voit qu'il n'y a rien de nouveau. Et c'est tellement encore plus flagrant. Que... En fait, ils ont voulu nous vendre ça comme si c'était un véritable jeu. Alors que non, c'est juste Modern Warfare 2, littéralement, avec un Ruskin. Là où ils avaient fait semblant de faire un semblant de vrai jeu avec Modern Warfare 2. Avec un mode campagne, etc. Mais là, le mode campagne de ce Modern Warfare 3, c'est juste Warzone. Warzone avec des cinématiques, quoi. Donc, pas fou. Moi, je trouve. Eh, eh, des ennemis ! Plein d'ennemis ! Plein d'ennemis ! Blurg ! C'est bon, j'ai trouvé mon spot. Je suis bien, là, moi. Ah. Salut, partenaire. Moi, je suis bien. Là, je bouge pas. Je ne bouge pas. J'ai eu l'ennemi ! Je ne bouge pas ! Wouhou ! Ah non, je me laissais. Et c'est perdu. Ouais, le défaite, il a mis du temps à arriver. Oh, comment c'est tellement bon signe, ça. Je suis deuxième. C'est pas mal. Bon, deuxième en partant du bas. Je viens de voir, mais les niveaux des autres joueurs, ils sont tellement élevés par rapport au mien. Je suis juste niveau 29. Ils sont niveau 700 et quelques. Comment je dois faire ? Allez, une petite guerre terrestre. Histoire de... Je suis actuellement tout seul pour faire de la guerre terrestre. Alors, guerre terrestre, si vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez Battlefield ? Bah voilà. Et on va littéralement dans la map campagne de Modern Warfare 3. C'est la même en plus. Purée, oui. C'est vraiment la même chose. J'arrive en cours de partie et on est déjà en train de perdre. Il y a tout ça comme joueur. Ok. Des graphismes époustouflants. Et c'est déjà perdu. Moi, je m'en fiche. Je conduis un véhicule. Je pars tout de suite. Oh là 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 là. C'est dur. Il reste 9 secondes. Oh mais les graphismes. Oh. Et c'est perdu. Bah voilà. GG à tous. Elle était super cette partie. Vraiment géniale. Bon bah voilà. Je pense que c'est la partie de la vidéo où je vous demande de vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner à cette chaîne YouTube. Et puis merci à ceux qui prendront le temps de liker la vidéo. C'est bon. Wouhou nouvelle partie. En espérant qu'elle ne soit pas déjà terminée comme l'autre. Wouhou elle commence. Let's go. Ah. Oh là là. Wow. Ah ouais. Ah ouais quand même. Oh my god. Oh my god. Je... Sur PS3, Battlefield Bad Company 2. Je suis sûr il tient mieux. Mais wow. Et donc là on est sur une console qui peut faire tenir Battlefield 1. Wouhou. Ouais c'est chaud là quand même comme disent les jeunes. Oh mon dieu c'est la guerre. Je suis prêt entre plusieurs côtés là. C'est le... Je ferme la porte. Je ferme la porte. Non je n'ai pas peur. Je suis juste... Euh... Précautionneux. Je ne sais pas si ça se dit. C'est moi ou il y a un tank ? Il y avait un ennemi. Il a fait coucou. Comment il m'a tué lui ? Avec une lance ? Depuis quand il y a des lances dans Call of Duty ? What ? Ah cette fois c'est nous qui avons une domination totale. Ah cette fois c'est bien. Cette fois c'est bien. C'est une bonne nouvelle je trouve. Oui. Won't you forget about... J'ai disparu. Wouhou ! Incroyable. Je suis la nuit. Je suis El Camper. Personne ne peut me voir. Je suis... Je suis... Précautionneux. Bon j'avance quand même parce que bon faut pas déconner. Hop là. Domination totale à nouveau. Qui sait les plus fort ? Et qui sait les plus fort ? Et bah c'est nous. Et voilà 8 secondes mesdames et messieurs ça va être gagné. Ça va être gagné. Le point D. Le point D. Voilà mesdames et messieurs c'est fait. C'est gagné. Oui. Oui mesdames et messieurs c'est gagné. On a gagné. Enfin une victoire dans cette vidéo c'est parfait. Et la bombe. Blurg. Félicitations mesdames et messieurs. On l'a fait. 143 à 46. C'était un no match. Mais oui c'était un no match mesdames et messieurs. Franchement. Bien joué. J'ai fait 3 kills. Je suis fier de moi. Échec de la connexion. Ah. Bon. Bah tant pis. C'est vrai. Il y avait un mode zombie sur MW3. J'avais complètement oublié. Allez. Un petit mosh pit. 10v10 pour finir la vidéo. Et nous sommes en élimination confirmée sur départure. Je connais pas cette map. Eh bien on va. On va la tester. C'est normal. C'est normal. Xbox One. Xbox One. Faut pas abuser. Faut que ça charge. C'est compréhensible. La console a 11 ans d'existence. Ah oui non mais là. Même les 11 ans d'existence là. On peut rien y faire. Wouah. Je sais même pas où je tire. C'est... Vous savez à quoi ça me fait penser les graphismes comme ça ? Ça me fait penser à... Juste un reskin de Call of Duty, Advanced Warfare. Je sais pas pourquoi. J'ai un Roland de ce jeu là. Mais euh... Moi perso j'avais bien apprécié Advanced Warfare. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre Call of Duty préféré. Moi pour un part... Je dirais Black Ops 2 parce que bon je fais... Parce que OG évidemment... Mais j'avais bien aimé aussi tout ce qui était Advanced Warfare et Infinite Warfare. Pour moi Infinite Warfare c'était vraiment un Call of Duty qui était tellement sous-coté. Et qui méritait tellement mieux que ce qu'il a eu comme sort. Donc moi je... Je trouve que les gens ont été peut-être un peu trop durs avec la campagne de Infinite Warfare personnellement. Et concernant les Modern Warfare originales, j'ai fait que Modern Warfare 3. J'ai paradoxalement pas fait Modern Warfare 1 et 2 de la trilogie originale. Mais j'ai fait Modern Warfare 1 et 2 de la nouvelle trilogie. Mais en vrai je trouve que les jeux sont bons, les jeux sont cools, etc. Y'a un bon feeling... Oh le tir en pleine tête ! Pardon ! Je viens de me surprendre moi-même là ! Bien joué ! Pourquoi y'a un lap ? Y'a rien qui va ! Mais oui du coup pour en revenir à cette histoire de trilogie, je trouve que... En fait, les anciens étaient mieux parce que c'est les OG, voilà. Mais je trouve qu'il y a rien à jeter dans la nouvelle trilogie, je trouve, personnellement. Après Call of Duty... Quand on devient un casual gamer comme je suis, forcément c'est... Oh la jute ! Forcément c'est plus quelque chose auquel on fait vraiment attention. Mais moi de mon expérience en tant que joueur casual, etc. Ah bon... Et texture ! Pardon ! Ça surprend ! Mais moi de mon expérience, comme je vous le dis, en tant que joueur casual, ça me fait du bien de jouer à des jeux comme les tout nouveaux Call of Duty, etc. Black Ops 6, pour moi ça a été un vent de fraîcheur, je trouve. Je trouve qu'il a été excellent dans son rôle ! Blurk ! Plus bon. Après, y'a d'autres cas, par exemple Vanguard, qui lui... Est vraiment, vraiment à part. Mais je trouve que... Voilà. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'être pas d'accord ou d'accord avec moi. Moi perso c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà, je suis controversé. Mon avis est controversé. Parce que j'ai des avis de merde. Mais bon. Je n'ai pas la sainte parole en tant que joueur. Mais par exemple, ce Modern Warfare là... Avec mon expérience que j'ai pu avoir, c'est peut-être mieux de jouer à Ghost. Et pourtant, je fais partie des gens qui jouent à Ghost sur PS3. Et franchement, c'est mieux de jouer à Ghost que de jouer à ça. Ah ouais, non mais je me prends une dérouillée. Je n'arrive pas à le tuer. Et pourtant, je lui fais des dégâts. Et ouais, je lui fais des dégâts pourtant. Mais bon. A chaque fois qu'on respawn, je ne sais pas si c'est normal ou quoi. Mais on a le radar en haut à gauche qui bug, qui ne s'affiche pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Wouah, les chutes de FPS que je viens d'avoir. Terrible là, terrible. Terrible, terrible. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce Modern Warfare 3. Je joue à Modern Warfare 3 alors que tu as littéralement Black Ops 6 qui existe. Littéralement Black Ops 6 qui est sorti et je continue à jouer à Modern Warfare 3. Alors que bon, Black Ops 6 est là. Retour en force ? Eh ben non, c'est perdu. Je crois que pour la Xbox One Fat de 2013, le jeu ne se débrouille pas trop mal. Parce que, en fait, le jeu n'a pas été optimisé pour la Xbox One. Ou très peu du moins. Mais tu sens que forcément, il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour cette version. Mais que ça passe quand même, je trouve, personnellement. Ça passe. Bon. Oui et non, quoi. C'est quand même un jeu qu'on paye 90 balles à la sortie. Donc, ouais, ça fait mal au cul de me payer pour ça. Mais bon, c'est un peu comme ce que j'avais dit sur la vidéo sur Black Ops 6. C'est vraiment, si vous n'êtes pas vraiment un abrupte de l'expérience next-gen, que vous voulez des meilleures performances et tout. Là, c'est sûr que ce n'est pas sur la Xbox One Fat qui date de la sortie de la console qui va vous faire ça. Mais si vous souhaitez vous amuser, faire une petite session de temps en temps sur le jeu, je pense que c'est le bon... Enfin, c'est un bon argument. Et puis surtout que maintenant, il est dans le Game Pass. Je viens de me dire, Call of Duty. Donc, en vrai, si vous avez une Xbox One, que vous avez le Game Pass, mais que vous ne voulez pas trop dépenser pour acheter des jeux, si vous voulez jouer à Call of Duty, vous avez Black Ops 6 et Modern Warfare 3. Mais je vous conseille plutôt Black Ops 6 plutôt que Modern Warfare 3. Il ne faut pas abuser. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo sur Modern Warfare 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Nesclao, des bisous à toutes, des bisous à tous. Et à la prochaine. Des bisous.